L'Afrique est un continent où vivent environ 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans. Ce chiffre devrait passer à 830 millions à l'horizon 2050. Selon les analystes de la Banque africaine de développement, 11 millions de jeunes africains rejoignent le marché de l'emploi chaque année, contre 3 millions de postes disponibles, soit un gap de 8 millions. Face à cet énorme problème, l'entrepreneuriat des jeunes constitue une des solutions. A travers le continent, des incubateurs, des programmes de formation, d'accompagnement et de soutien à l'entrepreneuriat voient le jour partout. Aujourd'hui, je vous invite. Dans l'univers d'un entrepreneur, il s'agit de Gyalo Mamadou Danda, fondateur de l'incubateur, de l'un des plus grands incubateurs de notre pays, la Guinée. En l'occurrence, Ose ton emploi. Suivez-moi. Monsieur Gyalo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler de vous et de votre incubateur. Depuis 2007, vous êtes un acteur clé dans la promotion et l'accompagnement des jeunes, dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons vous demander de nous raconter juste un tout petit peu l'histoire derrière l'incubateur Ose ton emploi. Merci à vous. Vous avez dit déjà que depuis 2007, je suis dans ce monde de l'entrepreneuriat. Donc depuis 2007, je suis formateur. Je fais de la formation des entrepreneurs, du financement et des petits projets. J'ai travaillé dans plusieurs maillons du chêne de la chêne d'accompagnement des entrepreneurs. À un moment donné, je me suis posé la bonne question. Au regard du constat, de l'observation que j'ai eu à faire, des jeunes mouraient par dizaines dans la mer, dans le désert, alors qu'ils avaient les moyens de financer leur aventure. Mais ils se disaient, quelque part, qu'ils n'ont pas les moyens de financer leur petite entreprise. Pour moi, c'était inacceptable. C'était une question de compréhension, une question de mentalité. Il fallait régler cette question. Je savais aussi que l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est une vérité. Dans ce cas, que fallait-il faire ? Moi, je me suis posé la bonne question. Je me suis dit, mais il ne faut pas indexer quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se mettre à critiquer. Il faut s'interroger pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour participer à changer cette mentalité. C'est à ce moment que j'ai eu l'idée de sensibiliser. Parce qu'au départ, ce n'était pas de créer un incubateur. Ce n'était pas ça, mon ambition. J'étais très loin de vouloir être même un entrepreneur moi-même. J'étais guidé par l'ambition ou la volonté de t'aider des jeunes de participer au changement de mentalité. Et d'action en action, je me suis retrouvé à créer un incubateur. Et donc, j'ai commencé par des actions de sensibilisation. Et j'ai dit, ose ton emploi. Ose créer ton propre emploi. Prends l'argent que tu as pour financer ton aventure où tu risques de mourir, pour financer ta petite entreprise. C'est possible de réussir en Guinée. Il fallait donc, moi-même, je démontre que c'est possible de réussir en Guinée. Il fallait que vous-même soyez votre propre exemple. Et donc, ça a commencé comme ça, des actions de formation. De la sensibilisation, je me suis retrouvé à former des jeunes, avec l'appui du ministère de la Jeunesse. Après la formation de 257 jeunes, gratuitement, tous les samedis, pendant plus de deux mois, je me suis aussi interrogé, mais je peux faire plus que ça. Parce que j'ai au moins des compétences de sensibiliser, de former et d'accompagner. Je peux mettre ça au service de la jeunesse de la Guinée. D'accord. Et donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé à créer Hoste en emploi, pour en faire désormais, au-delà d'un simple concept, en faire un incubateur, un outil pour transformer des jeunes, de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise. Et donc, voilà comment c'est venu. Et l'aventure a démarré Hoste en emploi en tant que thème dans les années 2017, c'est ça ? Moi, j'ai commencé à travailler dans ce monde de l'entrepreneuriat en 2017. Ça me fait plus de 14 ans d'expérience. Mais Hoste en emploi en tant que thème, c'est en 2017 que ça a commencé. Les activités de formation et de sensibilisation, mais c'est en 2018 que j'ai décidé d'en faire une structure qui va transformer la jeunesse de la Guinée. D'accord. Et la problématique de l'employabilité des jeunes est centrale. Pas en Guinée seulement, mais en Afrique. Parce que selon, comme dans l'introduction, on l'a dit, selon les chiffres de la Banque Africaine de Développement, on est à pratiquement 11 millions de jeunes qui sont déversés dans le marché de l'emploi chaque année. contre 3 millions de postes disponibles, soit un gap de 8 millions. Donc ça veut dire que le problème est central. Et ce qui pousse les États à créer des programmes de promotion, de formation à l'entrepreneuriat de temps à l'autre. Maintenant, aujourd'hui, après cette brève histoire, est-ce que vous pouvez nous présenter Auston Emploi en quelques chiffres ? Pour mesurer en gros un peu les impacts exactement. Auston Emploi, c'est une structure qui a 5 années d'existence. Ce n'est pas petit. 5 années depuis que ça a été créé et qui fonctionne sur la base des revenus générés par les activités de Auston Emploi. On n'a pas un partenaire derrière qui nous finance. C'est qu'on est autonome depuis maintenant 5 ans. On fonctionne sur la base de ce que nous générons. D'accord. C'est déjà... Et le revenu... Excusez-moi de vous couper, mais le revenu de Auston Emploi, c'est en fonction des formations que vous faites payer ou... Oui, on a notre business model. D'accord. Là aussi, il faut voir la réalité. On s'adresse à des jeunes qui ne peuvent pas payer les services de formation et d'accompagnement. Et donc, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Et pour ça, on sait bien le faire parce qu'on a gagné en crédibilité auprès des différents partenaires. Et on vend de l'expertise, simplement. Ça nous génère de l'argent pour pouvoir mettre en place tout ce que vous voyez ici et mettre en place une équipe de 6 personnes qui voilà à plein temps et pour accompagner des jeunes. Aujourd'hui, dans le parcours de l'idée jusqu'à la création, on a accompagné plus de 200 jeunes. D'accord. Nous avons réussi à mobiliser plus de 2,5 milliards pour financer des petits projets de jeunes avec un partenariat, bien sûr, notamment le pneu d'Intégral, la francophonie, ainsi de suite. Nous avons aujourd'hui touché plus de 3,000 jeunes à travers des activités de formation, de sensibilisation et des activités d'hémitage que nous organisons parce qu'il faut aussi le savoir, on est à Conakry, on intervient en région. D'accord. Donc, on travaille à l'intérieur du pays où nous avons aussi de partenaires et on contribue à changer les mentalités en région. Et voilà, donc en gros, OSTOM Emploi, c'est ça. Et aujourd'hui, après cinq années, on s'est imposé au sein de l'écosystème entrepreneurial. On a trouvé des structures d'accompagnement. Mais aujourd'hui, nous avons notre petite notoriété et on essaye de gagner en confiance. Est-ce que sans modestie, vous pensez être le plus grand incubateur ? Ou entre guillemets, le meilleur incubateur ? Je sais simplement que nous travaillons très dur et que nous faisons de l'impact sur les jeunes. Nous apportons, nous faisons des résultats qualitatifs en termes de changement au niveau des jeunes. Bravo pour ces initiatives et connaissant un peu l'univers des incubateurs dans la sous-région, je sais qu'il y a encore du chemin à faire pour les incubateurs guinéens. Au-delà de tout ce qui est aspect passion, motivation, aujourd'hui, quels sont les trois plus grands obstacles à l'entrepreneuriat des jeunes en Guinée, à votre avis ? Oui, c'est énorme. Il faut reconnaître que l'écosystème entrepreneurial guinéen, il est encore jeune. Il est jeune et il est en train de se développer, même si on avance un peu plus vite. Cependant, l'un des points, problèmes que moi j'ai constaté, c'est le fait que les acteurs de l'écosystème travaillent de manière isolée, chacun dans son coin. Les structures d'accompagnement, chaque structure fait sa petite part, travaille dans son coin. Ce qui fait qu'un jeune peut venir à Ouest en Emploi, sortir, aller dans une autre structure d'accompagnement, sans capitaliser peut-être ce qui a été obtenu dans une structure. Donc, des efforts sont perdus quelque part. Les partenaires également. Tu vois, différents partenaires, chacun déployait un petit programme d'accompagnement, cherchait à terme ses petits résultats. Et les jeunes sont très intelligents, essayent de profiter, donc de naviguer d'un programme à un autre pour capter des ressources. L'État également est dispersé parce que tu vois des structures, des services publics. Je peux te citer la guide, je peux te citer le fournige, la pipe. Chaque structure parle de l'entrepreneuriat, chaque partenaire parle de l'entrepreneuriat, les structures d'accompagnement, mais il n'y a rien de coordonnée. Il n'y a pas une vision globale de l'écosystème entrepreneurial, une vision partagée. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Et c'est pour ça que mon combat aujourd'hui, c'est d'averter, pour montrer que ça, c'est la faille pour le développement de l'écosystème. Ensuite, les jeunes, c'est devenu une mode pour eux. Entreprendre, c'est comme si c'est porter un costume et puis voilà. C'est comme se faire appelé PDG ou CIO. Justement, il n'y a pas de conviction derrière. C'est quand ils se cognent la tête, une fois, ils se rendent compte qu'attention, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, il faut de la conviction. Ça manque un peu quelque part. On pense que c'est une manière de capter des opportunités. et ce n'est pas une manière de créer de la valeur et de la richesse. Et donc, ça, c'est un défaut au niveau de ces jeunes. Et nous allons juste vous donner l'occasion de donner trois grands conseils. Pour celui qui veut entreprendre ou celui qui est déjà dans l'entrepreneuriat. En résumé, trois grands conseils. Moi, je dirais, comme ça, à la volée, il faut avoir confiance en soi. Il faut être convaincu que c'est à toi d'apporter le changement, ce n'est pas un autre. Le problème de l'entrepreneuriat, quelque part aussi, c'est qu'on pense que c'est l'État qui doit venir changer les choses à l'autre niveau, ou c'est un partenaire. Il faut changer de mentalité. C'est à toi, toi jeune, d'apporter le changement, de créer les conditions pour que ça change chez toi. On est en train de travailler pour démontrer cela que c'est possible. Ensuite, il faut avoir de la vision. Entreprendre, c'est savoir, c'est chercher à comprendre vers où tu veux aller. Il faut avoir de la vision. On a aujourd'hui une petite entreprise, un petit téléscentre où on fait des jus, quelque part. On voit ça comment ? Se dire dans cinq ans, dans dix ans, comment tu vois cette entreprise ? Si tu ne sais pas imaginer ton succès, imaginer la réussite de ton entreprise, dans cinq, dix ans, c'est que tu ne sais pas où tu veux aller. Et quand on ne sait pas où on veut aller, on va dans tous les sens. Avoir confiance en soi, avoir une vision de ce que nous voulons faire dans le futur. Et la persévérance, la persévérance et la patience, je pense que c'est essentiel pour aussi réussir. On ne réussit pas, ce n'est pas sur un bouton qu'on appuie pour réussir en entrepreneur. Ce n'est pas une baguette magique. C'est du travail, des efforts, de la stratégie pour arriver à ce qu'on veut mettre en place. Et aujourd'hui, quel est votre mot de la fin ? Le mot de la fin, je voudrais dire à tous les jeunes, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et nous, tout notre combat, c'est de travailler pour aider ces jeunes. Je voudrais leur dire d'avoir confiance en eux et de se dire qu'il est possible de réussir en Guinée. Ce n'est pas parce que je veux dire que ce n'est pas difficile, c'est quelque chose de très facile. Mais il est bien possible de réussir en Guinée. Il y a des opportunités dans ce pays, on peut bien les exploiter, les valoriser et en faire quelque chose. Moi, je crois en cela. Je vais leur dire aussi d'entreprendre comme si, pour aider les autres. La meilleure manière de s'aider soi-même, c'est en aidant les autres. Nous l'avons compris très tôt, parce que nous nous sommes engagés avec les jeunes. Et nous avons compris qu'indirectement, on est en train d'aider. Vous vous aidez vous-même. Oui, donc un entrepreneur, il s'adresse à des clients, donc il aide des clients à satisfaire. Que tu sois dans l'entrepreneuriat classique ou l'entrepreneuriat social, tu es en train d'aider les autres. Donc, il faut prendre le client ou le bénéficiaire comme au centre de toutes les actions que tu as menées. Ça te permettra de réussir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous. Mesdames et messieurs, au nom des ancêtres, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir suivi ces conseils avec cet entretien avec OSTON Emploi dans la diallo. Quant à vous, je vous dis à très bientôt. Si les ancêtres l'acceptent. Et encore une fois, on ne cessera de le dire. La Guinée, notre pays, rigorge de talent, rigorde de potentialité. Il suffit qu'on se donne les mains, que chacun fasse ce qu'il doit faire afin qu'on puisse arriver au sommet. Rien n'est impossible, on va se bouger. Bougeons-nous, bougeons-nous. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada